Je suis Pauline Augrain, je suis directrice du numérique au CNC et à ce titre là on a un champ d'action qui recouvre aussi bien l'accompagnement des filières numériques de l'image donc on va aider spécifiquement le jeu vidéo, la création immersive, l'animation, les VFX mais on va s'intéresser aussi à tous les enjeux de modernisation de l'appareil de production et tout ce qui au global peut soutenir le développement de l'attractivité de la filière et du territoire et donc c'est devenu un domaine extrêmement central de l'activité de la direction du numérique en particulier depuis France 2030 mais je pense qu'on va y revenir. La question ne porte pas uniquement sur le numérique et les filières numériques, nous on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que la filière audiovisuelle, cinématographique, le jeu vidéo peut être effectivement attractif au sens attirer toujours plus de production, d'initiatives internationales en France, de talents internationaux en France, d'investisseurs donc c'est un véritable enjeu qui non seulement est un enjeu d'image bien sûr, de communication mais qui est extrêmement structurant pour le développement économique et industriel de la filière. C'est la raison aussi pour laquelle on y accorde autant d'importance. Donc ça suppose d'avoir et de valoriser les formations qui nous permettent d'avoir ces talents qui sont justement au cœur des arguments que l'on peut présenter, il y a la France carte postale évidemment, c'est toujours extrêmement important et visible à l'image, c'est tout ce qu'il y a de plus cinégénique, la France carte postale avec tous ces monuments, ces paysages, la diversité qui caractérise l'ensemble de nos régions donc ça c'est le point de départ bien sûr et puis il y a tout ce qu'on peut mettre en œuvre et c'est là que nous CNC on intervient très fortement pour faire en sorte que l'ensemble de la filière présente tous les atouts qui permettent aux productions d'être le mieux possible en France avec les talents dont on a besoin, avec tous les équipements, toutes les infrastructures dont on a besoin, avec tous les éléments de simplification et de facilitateur au final de développement de l'activité de tournage puisqu'encore une fois c'est toujours la finalité. Le Paris d'images c'est un rendez-vous hivernal, annuel, qui est absolument incontournable, c'est le rendez-vous de l'ensemble des filières techniques, c'est le rendez-vous qui nous a permis et qui a un peu scandé les grandes annonces que nous CNC on a pu faire ces dernières années. Finalement tout a commencé avec une première annonce qui concernait le plan studio dès 2020, tout début d'année 2020, avant même que la pandémie se déclare et qui signalait déjà le fait qu'il y avait une identification très claire de ce sujet qui nous a beaucoup occupés, qui nous occupe beaucoup aujourd'hui encore de modernisation et de développement de nos studios de tournage à un moment où le marché en a absolument besoin et a suivi la pandémie, le confinement, toute la crise Covid que l'on a connue puis ensuite des opportunités finalement absolument inimaginables sans cet événement tout à fait exceptionnel qui sont des crédits publics qu'on a pu investir non seulement pour répondre directement aux problématiques posées par la crise mais aussi pour apporter des réponses vraiment structurelles et de long terme. C'est ce qu'on a pu faire dans le cadre du plan de relance, c'est ce qu'on a pu faire ensuite avec l'appel à projet de la grande fabrique de l'image dans le cadre de France 2030 et à chaque fois le Paris image était le moment vraiment le plus privilégié pour faire ses annonces chaque année de dispositifs comme choc de modernisation de l'appareil de production dans le cadre du plan de relance l'année suivante, l'annonce du lancement de l'appel à projet de la grande fabrique de l'image. Cet appel à projet je le rappelle doté de plus de 300 millions d'euros investis dans des studios de tournage, des studios de production numérique, des besoins de formation et en fait je constate là cette année encore que l'événement n'a cessé de grandir et de plus en plus fédérateur attire de plus en plus de visiteurs à une programmation éditoriale qui est toujours plus riche et qui est vraiment à l'image je pense de ce que l'on observe en matière de développement de la filière qui va de paire avec une reconnaissance de plus en plus forte de tous les enjeux techniques. Nous très clairement cette année on a voulu mettre l'accent alors pas seulement sur les studios tournage c'est évidemment toujours un fil rouge dont on a énormément parlé les années précédentes mais notre actualité cette année c'est la question environnementale c'est la transition écologique c'est tout ce que le CNC met en place patiemment depuis 2020 maintenant avec le plan action et qui se traduit notamment par l'éco conditionnalité des aides c'est à dire la mise en place pour les projets de fiction en prise de vue réelle de l'obligation du bilan carbone prévisionnel puis définitif pour tous les projets qui demandent des aides à la production au CNC. Il y a cette partie particulièrement visible et de fait structurante mais il y a tout ce que l'on met en place autour du plan action y compris les aides que l'on accorde aux projets en particulier les projets de nature technique qui vont être soutenus sur la base de leur caractère éco responsable et de leur capacité vraiment à réduire l'impact carbone des productions donc on est vraiment dans cette dynamique très fort je pense que tout le monde est maintenant embarqué et s'il y a un sujet principal qu'on doit retenir pour cette édition je pense que c'est celui là. On a pu par exemple faire une présentation détaillée de l'étude qui a été faite sur les studios de tournage et qui a permis de faire à la fois un bilan carbone et surtout de mettre en lumière l'ensemble des leviers, des recommandations qui vont pouvoir accompagner cette trajectoire de décarbonation. Donc cette partie ressource elle est fondamentale pour tous les acteurs de la filière qui justement s'engagent dans cette action vraiment transformative et qui se posent beaucoup de questions et qui ont besoin d'être un peu guidés, cadrés dans cette démarche là. On a aussi parlé d'enjeux de compétitivité et d'attractivité associés aussi justement à cet enjeu de transition écologique. On a pu mettre ça aussi en lumière avec le fait que selon les derniers chiffres 2023 qui sont issus de l'ensemble des crédits d'impôt que le CNC opère, en fait on relève que le niveau d'activité il n'a jamais été aussi élevé puisque c'est plus de 3 milliards d'euros qui ont été dépensés en France par des productions audiovisuelles et cinématographiques d'initiatives françaises ou d'initiatives étrangères l'année dernière en 2023 avec un boom assez énorme des productions internationales et ce malgré la grève à Hollywood qui nous a évidemment impacté mais qui nous a assez faiblement impacté finalement. Donc on a cet écosystème là qui est extrêmement solide, qui est déjà très mature et qui est vraiment mue par des forces motrices très fortes en ce moment. Donc c'est tout ça qu'on met en lumière cette année. La grande fabrique de l'image, c'est un appel à projet qui est unique. Il y a eu une seule session de sélection, c'est voulu parce qu'on voulait vraiment créer justement les conditions de mobilisation à un instant T de l'ensemble de la filière et je crois que de ce point de vue là c'est réussi, du point de vue du nombre de candidatures qu'on a pu recevoir, de la qualité de ces candidatures. À l'arrivée, on a 68 projets qui sont lauréats, qui bénéficient de cet appel à projet et de ces subventions France 2030 qui encore une fois au global s'élèvent à plus de 300 millions d'euros d'investissement en subvention, c'est absolument sans précédent. Au bénéfice de studios de tournage, 11 studios de tournage exactement, de studios de production numérique dans le domaine de l'animation, des VFX, de la post-production, du jeu vidéo et au bénéfice de 34 projets de formation. Le Paris Images, c'est dès le début imposé comme l'endroit vraiment idoine pour parler de manière aussi un peu plus approfondie, parfois un peu plus technique, mais de tous les enjeux sous-tendus par cet appel à projet et porté de manière désormais très matérialisée, très concrète par les projets lauréats. Ces enjeux-là, c'est les enjeux de croissance, c'est des enjeux de modernisation, c'est des enjeux d'investissement dans les technologies d'avenir, c'est des enjeux de décarbonation, là encore beaucoup. C'est la question de la formation. Il y a en fait le positionnement du Paris Images me semble assez unique, puisqu'on ne peut pas parler d'enjeux techniques, on ne peut pas parler de formation de manière vraiment approfondie, de façon aussi précise dans d'autres manifestations en réalité. C'est vraiment l'événement de tous les professionnels du tournage et qui désormais le reconnaissent comme tel. Je crois que c'est un événement qui est vraiment au plus proche de la réalité du terrain et des préoccupations des professionnels.